Et c'est la finale de ce troisième draft made 4 pour le grand retour de KLB Et on joue contre YYYY1 Voilà, et on va lui dire un petit gamba te kudasai Et on va le laisser commencer, n'est-ce pas ? Et on a une main qui ma foi est correcte C'est respectable, vous voulez dire ? Respectable, respectable Voilà, et on attend maintenant de notre adversaire Qui si c'est vraiment la personne que tu lui dis Il me semble que c'est Shuta Yasuka Si c'est réellement Shuta Et il va dire mais qui c'est cette personne Qui c'est cette personne qui me dit gamba te kudasai Et on sera rentré dans sa tête Une sorte de mind control Faut que tu expliques un peu ce que ça veut dire gamba te kudasai Peut-être que tu viens de me l'expliquer Ouais alors je disais gamba te kudasai Ça veut dire normalement bonne chance On dit gamba te, gamba te kudasai Mais il y a certains joueurs de Magic Notamment Saito ou Shuei Quand tu leur dis gamba te kudasai Ça veut aussi dire fais de ton mieux Genre et fais de ton mieux Quand tu dis ça à un bon joueur Et généralement ils kiffent pas trop J'ai essayé une fois Ils m'ont dit non il faut jamais dire ça à un joueur japonais Alors j'ai fait ok Je le place maintenant Cette main sera conservée Cette main sera conservée Très respectable et sera conservée On n'a pas regardé ce qu'il jouait On n'a pas regardé ce qu'il jouait J'ouvre le contrôle C'est hop les bons joueurs J'ai tous bleu contrôle A priori Ça m'étonne pas du tout Allez on veut du lourd Voilà en fait notre Ce match-up dépendra Intégralement enfin beaucoup de A quel point son jeu Basé sur les artefacts Ouais Et s'il l'est On est plutôt content C'est pas le cas là Et ça risque de pas trop être le cas C'est peut-être pas Peut-être pas moi j'ai aussi contrôle que ça Au final Un peu plus agro Une patate Pas génial C'est Goblin Cavalier Au final j'ai l'impression Qu'il se traite beaucoup Contre les drop A2 Ce qui est pas génial Pour un drop A3 Ah je sens le A3 Non C'est le deck Bah you can soldier C'est cool montagne You can soldier C'est le deck agro du ghetto C'est en effet Le deck agro du ghetto Et tu mets des petites Petites patates Ouais Il y a de grandes chances Qu'on soit pas très frais S'il continue à nous chier des bêtes Pour l'instant J'ai le board Correctement Y'a pas trop Pas trop à s'inquiéter Ouais 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 Ah la mafle C'est bon Pas grand problème Bon là il a presque sûr Qu'il a un counter spell en main Enfin presque surnom Mais bon Quelqu'un de sérieux aurait un counter spell en main Je poserai un zigon C'est quoi le plus mauvais de nos deux spells en fait Mais je suis pas sûr que J'ai pas envie de perdre cette 3-3 fly Ouais mais au final Est-ce qu'elle est géniale Ouais ouais Posant zigon Attaque déjà Avant toute chose C'est toujours vigilant C'est toujours gratuit Et pendant ça Faut zigon Du coup C'est 3-3 fly Elle sert pas à grand chose Parce qu'elle bloque pas son 3-1 Mais je pense qu'elle sera mieux Bon Ouais Tout le tard dans la partie Elle risque d'être mieux Donc le counter spell On préfère que ce soit zigon Qu'il prenne Je pense Et même Je crois qu'on va faire quoi qu'il arrive Sois-y bon qu'il prenne en fait Ouais Et même si y'a pas de contre Je crois qu'on va faire casser un zigon Allez Boum Bon pas de contre Mais je crois qu'on va faire casser un zigon Ah oui Peut-être qu'il a pas envie de contrer un zigon Il y en a un réfléchi Non c'est fort un zigon Là C'est rend pas mal du tout pour le coup Un zigon sur ce bord Là il commence à nous mettre des patates Des mini patates C'est pas de la grande Grande patate qui nous propose là Ouais ouais C'est un ciel de pas mal de peuples Comment ça On commence à douiller quoi Euh bah c'est comme David Une attaque Une attaque tranquille 3-3 fly là qu'on va tenter ce tour-ci Boum 3-3 fly comme ça après On est curvé pour zigon cavalier Peut-être qu'il va faire un jeu ce fight Oh il réfléchit Il doit avoir un jeu ce fight C'est réfléchi Il a pas trop réfléchi non plus Vas-y un 3-3 fly On le feinte le artifact blast Ah après pas de contre-sorts Ouais donc ça il le raconterait je pense Je pense qu'il le raconterait Ou pas forcément Mais il a vraiment réfléchi un peu Donc a priori pas de contre-sorts Donc sûrement un just fate Mais qu'il a pas cassé sur les siennes soldiers Admettons Pourquoi il attaque pas ? Je sais pas trop Si il est just fate Il l'aura attaqué forcément Mais s'il attaque pas Il voit qu'on a un zigon Je sais pas trop ce qu'il a Là peut-être un just fate Mais pourquoi il l'a pas attaqué S'il a un just fate ? Ça me paraît bizarre Là je suis un peu inquiet Dans le doute L'attaque Je pense qu'on va prendre just fate Mais bon Écoute Avec les deux Non juste Quoi ? Non les deux Parce qu'a priori S'il veut bloquer Là il peut pas la tuer Oh non les deux Il faut attaquer avec les deux Je sais pas Il doit Je pense qu'on va se prendre un trick Auquel j'ai pas avancé là Possible On connait pas encore tout C'est vraiment que ça va être un trick Auquel j'ai pas avancé Non c'est un just fate Oh c'est un just fate Je vous promets pas attaqué alors Ouais c'est très bizarre Je suis vraiment prudé pas attaqué Alors qu'il avait le mana pour tout faire Euh bah ok Ça voudrait dire qu'il a un contre-sort Ça voudrait qu'il a pas voulu taper Tous ces blancs Ça veut dire qu'il a encore un contre Et qu'il voulait garder un contre-sort Et qu'il a fait un gourmand C'est très possible C'est très possible Qu'il ait juste pas jugé bon Contrer nos spells Parce qu'il n'est pas assez bon Oui c'est ça Ce que je t'ai dit Il veut pas contre-sort Bah ça fait un cavalier On fait un cavalier Donc là il a fort Est-ce qu'il y avait une raison De ne pas attaquer Est-ce qu'on va faire un contre-sort On préfère pas trader Non on préfère pas trader je crois Non je crois qu'on va le tuer On va le tuer Sèquement En même temps ça l'oblige Ah ouais non mais dehors C'est pas très gênant pour lui ça Non je crois qu'on va avoir tué 7-4 ans C'est dommage qu'il est deux bleus Sinon on aurait pu faire du Peu relou il a toujours deux blancs Ouais c'est le 4 ans On va attaquer nos deux bêtes C'est pas super Pourquoi ? Parce qu'on va perdre ça bêtement Bah non Si il a deux blancs d'étapé Mais on a zigon Est-ce qu'on a passé pour faire les deux là On a passé pour faire la baflo et zigon Ah oui 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 Suis-je bête ? Suis-je bête ? Il manque un manac à manac Tout à fait Alors si on attaque avec Goblinx cavalier Et c'est Si on attaque avant T'en fais cancel du coup Si on attaque avant Est-ce que c'est grave ? On attaque avec les deux Ouais Ah non les clés de la vente je crois Ouais mais c'est la même chose Il va tuer ça Mais comment ? Avec ça toujours Et là on fera un coup de zigon Ah tu veux faire un coup de zigon Rien faire après Ah mais du coup non Du coup il ne bloca pas Du coup il ne bloca pas comme ça Parce qu'il sait qu'on fait un coup de zigon Et qu'il percebe être gratuite Du coup attaque les deux là Je pense qu'il peut en nous arriver dans rue Enfin aucun bloc Vraiment en rue Au pire des cas Tu vois ça fait un trade de Phantom Mass Force Contre Cavalier Et on garde notre Notre la flow Puisque pas mal Ce qui est pas mal Et encore un jeu Pas trop basé sur les Artho Tu as pas 4 points 4 points dans le jardin Et donc comme on disait La la flow sur Phantom Mass Force A priori Qui met beaucoup de points Bon alors son jeu Il prend assez facile Les Fireballs Les 1-1-1 Il a alors que des bêtins en défense Il a pas l'air de trop encaisser les Fireballs On aimerait bien voir un petit peu plus d'artefacts Là quand même C'est un artefact Astis à nous proposer C'est l'heure C'est l'heure Sailor Moon Ouh C'est pas notre pote Je ne sais pas ce que ça fait Alors tant qu'il est détapé Tous les dommages J'étais censé mettre Aux joueurs C'est lui qui les prend à la place Ok Voilà Ah oui Donc c'est 2-5 Un femme C'est 2-5 Un femme Tout à fait Bon pour l'instant C'est pas grand chose de plus que 2-5 Mais c'est quand on aura une fly Ça sera Je fais toujours pour que l'attaque pas C'est vraiment toujours pas pour que l'attaque pas C'est d'une bizarrerie extrême Et je sais Je sais vraiment pas C'est bizarre C'était un point gratos Ecoute là de façon Bon on va attaquer Donc on peut pas attaquer Poste à bête et go Pas Pas d'autre choix que Que bête go Mais ça je comprends pas Il doit y avoir une raison Une raison évidente que je loupe là Je vois pas ce que ça peut être Je sais pas C'est un point gratos Tout à l'heure c'est 3 points gratos Et là c'est un point gratos Et non Et non Et non avec 2 manales Là c'est 3 points gratos C'est encore Oula Oula C'est fait Ça fait la même chose Ça fait la même chose C'est que par l'azard Je suis là Ouais Enfin Ouais Ça fait la même chose Au chien C'est un sens Ouais puis on sait On va tuer La failleur d'un bol à 14 000 Mais ça marche pas d'ailleurs Parce que c'est un C'est un C'est un C'est un C'est un C'est un Un bloc créature Et là C'est par les artefacts Ok d'accord Donc ça marche La failleur ball Ok Bah bah on pionce D'ailleurs voilà une condition Nous in en main Ouais Ouais On a deux conditions D'une bas Vas-y go F6 Et on va faire un peu plus de F6 Ça n'est pas pas à son tour C'est à dire qu'on a rien 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 J'ai l'impression qu'il est loupé bien 3-4 points Il est loupé 3-4 points 1-1 On prend 2 Ok Ok Je n'ai rien à faire Là on veut voir des landes Oh c'est très bien Ça aussi c'est bien Ça c'est parfait Ça bloque ça va être C'est même une des meilleures draws Enfin Faut aussi tirer un removal Loin du Vingo Fring Ça peut préparer Enfin du Vingo Fring Non plus Mais des gars partout Ça se passe parfait On regarde Ego On n'est pas pressé du tout Non non On n'est pas pressé On a une condition qui est en main On va de piocher ce petit bloc Et ses deux points de sauce par tour aussi Et a priori on a 7,8,9 On a 9 points en dégâts directs Pour l'instant Ah nice On a ici Ou alors ça va prendre Ça va prendre un detonate Ça va prendre detonate Dites fait bien fait Ça va C'est un ton et salement Bah du coup c'est parfait Parce que ça nous fait Ça nous fait pile 14 points Ça nous fait pile 13 points en dégâts 5,6,7,8,9,10,11,1 Non De quoi Il se fait 13 Mais comment Ça se fait Il faut faire un bol à 9 Non non Oui 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 Non Il faut à deux l'an C'est ça On prend pas pressé Mais s'il a gardé son compte Depuis le début de la partie J'ai pas vu Si cette carte en masse C'est la même Depuis le début de la partie J'ai pas trop suivi L'état de cette carte S'il a gardé son compte Depuis le début de la partie Il est si good Pour cette detonate assassine Il est si good comme gars Bah detonate Detonate sur ici En espérant que ça passe Alors j'ai limite Arrête de me prendre un compte Tellement ce serait joli Qu'il ait son compte Depuis le début Depuis le début Ouais Ouais tellement ce serait joli Tais-toi Non Non Il n'a pas A priori non Ok Yes 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 Bah go On va reprendre Deux points de la fly Tout à fait On va reprendre deux points de la fly Et décompte Irlande C'est l'heure de la Décompte Irlande c'est gain C'est l'heure de la fireball A9 Qui a été un peu le thème De nos rondes Cette gigantesque fireball Allez Petite fireball sale Un second Un second Ouais Pouf Un second On va faire Audi Unne In C'est la cabine